Quand vous parlez de fleuron, c'est marqué ici un geste concret pour manifester votre souci de l'environnement. Donc on parle de plantes et arbres absorbent les émissions de gaz carbonique, enrichissent l'air en oxygène et contribuent à lutter contre les îlots de chaleur. Alors, juste pour comprendre, quels sont les résultats attendus de la Ville avec ce fleuron additionnel au niveau des trois composants que vous avez mentionnés? Donc les émissions de gaz, enrichissement de l'air et la lutte contre les îlots de chaleur. Nécessairement, quand on invite les gens à participer collectivement, ce qu'il y a un moment donné, c'est de serrer les coudes pour essayer d'aller chercher le cinquième fleuron. Ça veut dire que tout le monde dans la Ville fait son effort pour planter le plus de fleurs possible, entretenir leur gazon de façon écologique. C'est-à-dire qu'on leur suggère, entre autres, de ne pas ramasser le gazon. Il y a toutes sortes de suggestions qui leur sont faites. Et effectivement, de bien entretenir leur propriété pour la fierté de tous et chacun. Vous mentionnez de planter des fleurs. C'est beau, mais vous dites que ça va réduire ou ça va aider à la réclusion des gaz à effet de serre. Puis ça mentionne également la lutte contre les îlots de chaleur. Donc, ma première question, en fait, est-ce qu'on a un problème d'îlots de chaleur à Saint-Greneau? Il y en a quelques-uns qui ont été identifiés, effectivement. On a un, entre autres, au coin de Robert-Bal et Clairvus, si j'en abuse. Alors, nécessairement, avec l'aide du comité d'embellissement, avec la publicité qu'on fait, les gens sont invités. Les marchands, entre autres, les marchands locaux, qui ont d'ailleurs répondu en très grand nombre et de façon exceptionnelle pour embellir la ville et en même temps améliorer. Plus on a de fleurs, plus on a de terres, plus on a d'arbres dans les coins où ils sont établis, nécessairement, moins il y a d'asphalte et moins il y a de risque d'avoir un niveau de chaleur. Et aussi, c'est sûr que la première chose, c'est la beauté de la ville. Je pense qu'on est tous, ça fait partie de nos traditions, c'est aussi fière de notre ville. Je ne discute pas ce point-là, madame, je discute le point qui est marqué. Un geste concret pour manifester votre souci de l'environnement. Donc, planté à l'absorbe des émissions de gaz, enrichisse l'air en exigène, les possibilités qu'on disait autre chose. Alors, mon point, c'est celui-là. Quand vous vendez le programme fleuron, vous le vendez en programme environnemental, à un sur quatre points. Donc, ma question, c'est quel est l'impact de passer de quatre à cinq fleurons sur l'environnement et ses bénéfices? Quand on parle de planter des arbres, on sait très bien que plus on plante des arbres, plus on diminue les gaz à effet de serre. Alors, planter des arbres, ça fait partie des aménagements paysagers. qu'on suggère aux gens de faire, de planter des arbres, planter, et c'est, comme je vous le dis aussi, les marchands locaux qui ont embarqué avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Donc, je pose la question à vous, M. le maire ou Mme Blon, est-ce que le cinquième fleuron va compenser ou contrebalancer la destruction de milliers d'arbres naturels dans la folle et des hirondelles? Le fait que vous avez dézoné sans justification ou sans besoin les 24 et plus hectares au terrain du pensionnat du Sacré-Cœur ou que vous ne voulez pas justifier ou simplement prendre action sur protéger un milieu, le seul milieu naturel qui reste au sud de la 116, soit de boiser les rainettes, communément appelé. Est-ce que le cinquième fleuron va compenser ces trois pertes-là? Alors, la réponse est assez simple, c'est pas de passer de 4 à 5 que ça va changer le monde à Saint-Geneau, que ça va bouleverser toute la ville, que ça va changer de façon drastique toute la question de la protection de l'environnement, etc. Donc, la réponse est non, la question. On veut tout simplement passer de 4 à 5 parce que, comme vous le savez, c'est un concours. On peut mériter de 1 à 5, on souhaiterait bien mériter 5 fleurons. Alors, on recherche ce cinquième fleuron, on va tenter de l'obtenir. OK. Donc, là-dessus, est-ce que je peux vous poser d'abord la question, est-ce que vous croyez qu'il y a un impact environnemental de passer de 4 à 5 fleurons selon ce qui est écrit sur le document? De passer de 4 à 5 n'a sûrement pas un impact majeur pour modifier la question environnementale. Bien, ça va. C'est votre argument dans le document. C'est un des arguments. Le mois dernier, on a brièvement discuté du fait que Mme Abdelaine, notre DG, avait dîné avec M. Simonneau un certain 14 avril. Et puis, donc, ma question est simple. Je voulais savoir qu'est-ce qui s'est discuté dans cette rencontre. J'ai déjà répondu à cette question. Je n'entends pas aller de l'avant dans cette réponse. J'ai tout simplement dit qu'il y avait eu une rencontre en directrice générale. reconnu qu'il y avait une rencontre entre la directrice générale et un promoteur. Est-ce que je peux la poser à Mme? Non, mais la question ici, ils sont cachés venus. Je donne la parole à qui pour répondre. OK. Est-ce que c'est possible? Je vous ai déjà répondu à cette question-là. Je n'ai pas l'intention d'aller plus loin. En fait, ce que vous aviez... J'ai dit que je n'avais pas l'intention d'aller plus loin, M. Gérard. Oui, c'est bon. Mais ce que vous aviez dit le mois passé, c'était qu'il y a d'autres sujets, il y avait d'autres développements à Saint-Grouneau incluant le sud de la 116. Non, je l'ai dit. Ce n'est pas ça que je l'ai dit. Ben, en fait, c'est ça que vous avez dit. Je t'en ai ce qu'on a aujourd'hui. Je l'ai changé aussi à chaque fois. Alors, c'est tout. Ben, c'est ce que vous avez dit. En fait, ma question, c'est très simple. Est-ce qu'il y a actuellement... Je vais coucher, ça. ...sur le territoire du sud de la 116... Est-ce qu'il y a quoi? Est-ce qu'il y a actuellement au sud de la 116, que ce soit n'importe où, que ce soit entre le Grand Boulevard et la 116, où est-ce qu'il y a le 39 facteurs de milieu naturel et humide, ou que ce soit à l'ouest de Gardenville, où est-ce qu'il y a un nouveau développement qui est en train de se faire actuellement, les rues qui sont là aujourd'hui, question de bien simple, est-ce que c'est la totalité du plan actuel ou est-ce qu'il y a d'autres projections de rues, pas nécessairement des nouvelles, mais des extensions de rues? Il n'y a aucune projection de rues. Il y a deux choses. Il y a deux zones qui peuvent être développées sur le plan résidentiel, et c'est celle dont vous avez parlé, à l'extrémité de Carnival, en s'en allant vers les promenades, et la deuxième, au sud de la 116, la zone humide dont vous avez parlé tantôt, il y a en totalité ou en partie qui sera protégée, et il y a là aussi un zonage qui est résidentiel. C'est tout ce qu'il y a actuellement. OK. Donc, aucune discussion, pas de plan de proposer, pas rien de discuter de la part des propriétaires, parce qu'il y en a plusieurs dans ce coin-là. Il n'y a aucun plan qui a été discuté, que ce soit le CCU, parce que vous êtes là, je pense. Il y a eu des projets qui ont été présentés au CCU, effectivement, mais ils n'ont pas été acceptés. Et là, on parle, et de, parce que vous parliez d'à l'ouest de Grand-Nordial, il y en a deux, en fait, sur le long du Grand-Boulevard et sur le long de Montée-Sabourin. Il y a deux projets. Il y en a un qui est en réalisation actuellement, qui est sur le long du Grand-Boulevard. On voit des adaptations de gauche à droite. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes allé. Vous parlez de l'autre côté du Mont-Blanc? Oui, c'est ça. Il y a un développement actuel qui, je pense, est à des terres agricoles. Il est à peu près au trois quarts réalisé, oui. Réalisé au niveau du développement de rue ou des maisons qui sont poussées sur les vêtus? Les rues sont faites et puis les développements sont en train de... Les bâtisses sont en train de... Les rues sont faites et il n'y en a pas d'autres de planifiés. Non. Il ne peut pas y en avoir d'autres dans ce coin-là. OK. Parfait. C'est bien. Merci pour la réponse claire. Pardon? Pardon? Non, ce n'est pas les terres agricoles. Non, non, ce n'est pas les terres agricoles. OK. Au-delà de ça, les terres sont effectivement sur les agricoles. OK. Et le long de la montée, ça vaut rien. Actuellement, il n'y a pas de projet en règle ou en discussion. Vous dites qu'il y a peut-être des projets de souverain. Vous dites qu'il y a une représentation de projet qui avait été refusée. OK. Puis quand vous faisiez référence au milieu humide, en fait, le secteur où est-ce qu'il y a ce milieu humide-là, c'est un secteur par définition qui a un milieu humide, mais il y a un boisé aux alentours. Est-ce que vous incluiez, est-ce que c'était inclus dans votre énoncé quand vous disiez milieu humide, voulez-vous dire le 39 secteurs au complice? Je veux une petite clarification. Oui, je parlais de toute cette zone qui est à partir de Savoyen, si je ne l'entends. C'est ça. Oui. La rue, je veux dire ce qu'elle s'est née. Exactement. Parfait. Merci. Il y a plusieurs mois déjà, il y a des citoyens qui sont particulièrement sensibles aux écosystèmes naturels de s'élever. Pour ne pas les nommer, la forêt des hirondelles et l'argumentaire que vous avez développé au cours des mois, c'est de dire que ça va être rentable, que ça va rapporter des taxes. J'aimerais connaître juste la congruence ou la cohérence qu'elles disent dans votre esprit lorsqu'on vous voit avec M. Arpin, un grand sourire nous annoncer que nous faisons des surplus de 3 millions. Alors, si vous faites des surplus, j'aimerais savoir pourquoi sacrifier des écosystèmes naturels matures pour rapporter grosso modo environ 80 000 $ de taxes annuelles, si on exclut tous les autres frais. parce que c'est ce que vous avez développé comme argumentaire en répondant aux gens qui défendent avec beaucoup de vigueur, il me semble, et aussi beaucoup de civilité, la sauvegarde de l'écosystème forestier de la forêt des hirondelles. Ça a été un des éléments de notre réglementaire, à savoir qu'il y avait là aussi une source de revenus de taxes. Oui, mais là, ce que vous annoncez à la population, c'est que vous êtes très heureux d'annoncer des surplus de 3 millions 300 000 $. Qu'est-ce qui est inconseillable là-dedans? C'est parce que je ne vois pas pourquoi devrions-nous sacrifier des écosystèmes forestiers matures extrêmement rares, extrêmement précaires, alors que le besoin de taxes actuellement ne semble pas donner raison à la destruction d'un milieu précaire. On parle des décisions comme celles-là, non pas uniquement en fonction d'une année, ou même de deux ans, ou même de trois ans, mais tout simplement en fonction d'un moyen et long terme, ou une fois sur l'entrée de revenus, de taxes, qu'ils soient. Oui, d'accord, je comprends. Est-ce que vous pensez aussi à long terme à la capacité de respirer un air sain à Saint-Brunot et quand vous pendez milliers d'arbres, en abattant des milliers d'arbres, c'est sans doute pas les fleurs de Madame Jouas, de ces fleurons, qui vont se substituer en termes de stockage et d'absorption de CO2 à la destruction que vous préparez, parce qu'il n'y a pas que la forêt des hirondelles, il y a aussi la forêt des Sacré-Cœur, qui est derrière le fonctionnement des Sacré-Cœur, qui fait abîner à peu près six fois la superficie de la forêt des hirondelles, et donc s'il y a deux mille arbres à peu près dans la forêt des hirondelles matures, on peut en estimer certainement quatre à cinq fois plus dans la forêt des Sacré-Cœur. Pour ce qui est des Sacré-Cœur, nous n'envisageons aucun projet pour l'instant, en tout cas, de ce côté-là. Deuxièmement, au bout de temps, quant à nous, et deuxièmement, pour ce qui est de la forêt de la chute, je ne pense pas que nous mettions en pire la capacité de respirer l'air convenable ici à Saint-Brunot et d'avoir un territoire, dans le fond, qui soit en retard de nos attentes sur ça. Mais vous convenez avec moi que vous hypothéquez en détruisant la forêt des hirondelles, le patrimoine naturel des générations à venir. La concept de zone tampon maintenant qui est développée et que de toute façon, au niveau des montées régionales, il y a Nature Action actuellement qui s'y penche. Il y a le PEMAD également qui tente de nous donner des balises pour pouvoir sauver ce qui reste. Vous continuez quand même à vouloir détruire cet écosystème forestier en croyant que de toute façon, ça ne fera pas de différence dans le bilan. Je ne pense pas que ça signifie une très grande différence dans le bilan. D'ailleurs, quand vous parlez de PEMAD, il n'avait jamais reconnu cette zone-là pour une forêt qui méritait la protection que vous voulez. Vous savez pourquoi ça a été reconnu? Parce que la Ville a décidé de ne pas la reconnaître. Il faut le mentionner parce que c'est important. Oui. Parce que le PEMAD, c'est qu'il y a assez d'intipaté, on s'en fait comme étant les boissons. Mais il faut que ça soit pertinent. Parce que vous êtes plus au courant des dossiers que nous le sommes comme citoyens. Et donc, c'est assez normal qu'on ajoute de l'information. Effectivement. Vous n'avez pas voulu de toute façon protéger cette forêt-là comme vous avez transformé de parc à résidentiel la forêt des Sacré-Cœur. Quand vous veniez nous dire aujourd'hui que de toute façon, il n'y a pas de projet et que ce sera à long terme, ce n'est pas de ça qu'on vous parle, M. le maire. On vous parle de questions de principe actuellement. Vous le savez, il y a une destruction importante du couvert forestier à l'échelle de la planète. Saint-Brenneau y contribue actuellement par vos politiques d'urbanisme. C'est ça qu'on vous demande de reconnaître. Et ne nous dites pas, M. le maire, que vous n'avez pas de problème. Oh, il n'y a pas rien qui va se développer. Tout ce qu'on souhaite, M. le maire, c'est que vous terminiez votre mandat et qu'il y ait une autre vision de cette ville de telle sorte que cette forêt puisse enfin être protégée pour les générations futures, puisque nous travaillons pour les générations futures. L'argent, M. le maire, ça ne se mange pas, mais l'air, ça se respire. Vous m'en apprenez. Merci. Bon, la question, la dernière, je vais la poser parce que moi, je suis du district 6 et le conseiller représente le district 6 et la forêt des Sacré-Cœur est dans votre district, M. Lamar. Qui vous a dit qu'on avait des zonés? Ben, c'est dans 10 ans d'urbanisme que vous avez français. Ça fait 25 ans que la terre arrière du pensionnat appartient à un privé. Oui, d'accord. On n'a pas rien des zonés. Mais il était zoné parc ou il était zoné dans l'institution? Vous avez des zonés dans l'institution? Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Ça ne changera rien. Qu'est-ce qui ne changera pas, M. Lamar? En arrière. Oui. Ça veut dire que ça va rester une forêt battue? Vous l'avez vu, la forêt? Êtes-vous allé? Je vais tous les hivers, moi, dans la forêt. Oui, oui. Elle va être identique. Tant que je vais être là, ça, c'est certain. Donc, il n'y a pas de développement qui va se faire. Nous avons votre parole. Tant que je vais être ici. Tant que je vais être ici. Je veux avoir une réponse écrite de votre part. Parce que de toute façon, il n'y a pas de procès verbal. Pensez-donc par donner l'exemple chez vous, avant de me dire ce que je dois faire chez nous. Monsieur, je vous posais la question comme conseiller du district numéro 6. D'accord? Et donc, le district 6, j'habite dedans. Oui. Ça, je le sais. OK? Dans une forêt. Monsieur, ce que vous dites est complètement gratuit et ce sont des accusations. Tout ce que je vous ai demandé, monsieur, c'est de prendre vos responsabilités et de nous dire, là, vous nous avez dit, d'accord, je suis votre engagement. Il ne se fera rien derrière la forêt, derrière le pensionnat des Sacré-Cœur. On se comprend? En fait, c'est ça. OK. Dans le cas du voisin des rainettes, monsieur, c'est de Savoyan au ruisseau Mansé. Ce n'est pas de Savoyan à boulevard de Seigne-Avillard. Je voulais juste vous corriger, là, parce que vous avez… Non, mais c'est parce qu'on peut se parler de la zone dont il parlait. C'est peut-être celle que j'ai mentionné. Ah oui, donc, ça veut dire de monter Savoyan à ruisseau Mansé entre Savoyan et Seigne-Avillard. Vous allez développer, c'est ça? Non, c'est ça. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Encore un peu de temps? Oui. Alors, c'était tout simplement par rapport au plan de conservation des milieux naturels. Oui. J'espère que vous aurez la décence de ne pas le déposer pendant la période estivale, pendant que les montagnois sont occupés ailleurs. Ce serait intéressant, cet automne, et de bien préparer sa mise en communication, de telle sorte que, comme vous êtes engagés de toute façon à, quelque sorte, permettre aux citoyens de pouvoir l'étudier et d'en débattre éventuellement, ce serait intéressant que tout ça se fasse plus tôt pendant la période. Soyons au clair là-dessus, M. Gagné. Vous utilisez des gros mots. J'espère que vous aurez la décence, disiez-vous. Je pense que la décence, on en a toujours, mais on va continuer à avoir. Deuxièmement, nous sommes à terminer. Et je ne peux pas vous garantir que ça soit dans cinq jours ou six jours, mais nous terminerons très bientôt la rédaction finale et la mise en page. Et là, actuellement, c'est même chez la climat, c'est-à-dire avec les gens qui se préoccupent de maquette de présentation. Et nous escomptons, par la suite, leur ami public et inviter les citoyens qui ont des choses à dire, de le dire en consultant le site de la ville. « Je ne me relancerai pas dans une consultation. Elle a eu lieu, cette consultation. Et je ne repartirai pas à une nouvelle consultation. » « Attends, comme vous semblez l'indiquer. » Non, mais ce que vous répondez, là, c'est que vous allez le faire durant la période estivale. Je vais le faire quand il va être prêt et il va être déposé. Donc, ça tombe bien, c'est la période estivale. C'est ça. C'est ça. Le plan d'urbanisme, M. Le Maire, appelez-vous, s'est tombé également en pleine période estivale. Et les citoyens n'ont pas eu l'occasion, vraiment, d'en débattre. Vous le savez comme moi. Je veux juste vous signaler qu'à Florange, un cas de nous, il y a eu plus de personnes que dans toutes vos consultations sur votre plan d'urbanisme 2009, qui, soit dit en passant, est caduque à la suite de l'adoption du PEMAR. C'est tout. Merci. Donc, vous avez parfaitement répondu. Vous allez tenter de nous passer encore à ça. Vous ne savez pas vivre et vous savez pas... Non, mais vous, vous ne savez pas gouverner. Ça, c'est sûr en toute démocratie, M. Le Maire. Sortez donc. Sortez donc. Pourquoi je sortirais ? C'est chez moi, ici, M. Le Maire. Oui, oui, oui. Alors, suivant. Dépôt de documents. La liste de mouvements personnels est déposée. La liste d'événements budgétaires...